Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler sur un tableau abstrait, un Manhattan en noir et blanc et un petit peu de rouge. Pour réaliser ce tableau, je vais travailler mon fond avec de l'acrylique PBO. Donc j'utilise du noir, du blanc et de l'argenté, silver, et en huile, du noir ivoire, du blanc de titane et du rouge cadium foncé. J'utilise une toile en coton de chez PBO, format 30x60. J'aurais très bien pu utiliser du linge si je l'avais souhaité. J'ai préparé une première couche d'acrylique blanche et j'ai séché au sèche-cheveux. Une fois ma couche de blanc bien sèche, je viens poser une bande de scoche de masquage de 3,5 cm de largeur, à ras de mon tableau. De l'autre côté. Je pose maintenant une bande de scoche de masquage de 2 cm de large. J'appuie fortement pour ne pas qu'elle se décolle et j'enlève la première bande. Je vais remplir la totalité extérieure avec de l'acrylique noir. J'utilise mon couteau, mais j'aurais très bien pu utiliser un pinceau, un rouleau. Je sèche au sèche-cheveux. Je replace du scoche de masquage de 3,5 cm de largeur sur le côté et puis toujours du 2 cm de largeur. Et je remplis l'intérieur de ma fenêtre, toujours au couteau, avec de l'argenté, donc du silvaire. Je finis par mes extérieurs en noir. Ma base de travail est prête, je vais enlever les scotches. Et je remplis les petits points manquants. J'utilise maintenant de l'huile. Je prends un petit bourrelet sur mon côté droit, si je suis droitière, sur mon côté gauche. Si vous êtes gaucher, je visualise le milieu. Je descends très légèrement et je crée une ligne fine de part et d'autre, mais qu'il ne touche pas. Je laisse environ deux doigts sur les extérieurs. Ce n'est pas grave si elle n'est pas parfaite, c'est juste pour visualiser mon ensemble. Je viens maintenant commencer la structure de mes immeubles. Je vais essayer de garder une forme pyramidale. Je commence par celui du centre. Je peux travailler de deux manières. Ou je travaille de manière latérale. Ou je travaille de manière verticale. Vous voyez, j'essuie avec le doigt selon la largeur désirée. Et je glisse sans respirer. L'idée de travailler sur de l'acrylique qui sèche immédiatement, c'est que vous voyez, il y a plein de petits effets qui se créent. Je n'ai pas quelque chose de complètement droit, de complètement lisse. Je peux travailler sur de l'acrylique. Je vais faire un tour un petit peu plus pointu. Dans ce cas-là, je crée un axe. Et je viens élargir cet axe avec le côté de ma lame. Pour le moment, je travaille tous mes blocs uniquement avec une ombre. Je peux griffer certains éléments. pour amener de la lumière qui viendrait de derrière. Je peux griffer avec un peigne tout simplement ou une espèce de grattoir. Le peigne à poux marche aussi car il crée des dentelures très très fines. Je vais réapporter un petit peu d'argenté. sur quelques endroits pour amener de la lumière en effleurant très très légèrement. juste pour avoir des petites traînées. A certains endroits, je peux aussi travailler sous forme de traits toujours argentés. Les règles strictes de la peinture sont travaillant gras sur maigre, donc n'utilisons jamais de l'acrylique sur de l'huile. Si vous voulez faire ces petits reflets argentés, il faut utiliser une peinture à l'huile. Et non pas une peinture à l'acrylique, non pas l'acrylique qui nous avait servi de base. Je vous avoue que c'est ce que j'ai fait, mais il ne faut pas le faire. Je viens maintenant passer au reflet, avec mon huile noire, je maintiens mon tableau et je viens très légèrement frotter de manière transversale. Je peux venir griffer très légèrement avec du blanc. Je griffe, en fait je pose. Je prends un tout petit peu de blanc et je viens très légèrement le poser pour faire scintiller mon nom. Et pour marquer également la limite entre les immeubles et leur reflet. On peut s'arrêter là pour les gens qui veulent travailler uniquement sur du noir et blanc. Pour les gens qui souhaitent apporter un petit peu de lumière, nous allons pouvoir mettre du rouge avec des traits uniquement verticaux. plus ou moins large. et horizontaux. Vous voyez, plus j'écrase ma lame, plus mon trait est épais. moins j'écrase ma lame, plus il est fin. Fais, épais. Et pour le fun, au milieu de l'eau. Je peux considérer le tableau terminé, mais je peux aller toujours plus loin. Et je peux, avec une pipette remplie d'acrylique blanche, venir apporter quelques traits et quelques gouttes qui vont donner un caractère moderne au tableau. Sans obligation. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Le plus dur sera de choisir avec ou sans les projections. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un commentaire et je vous répondrai. Et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Restez au chaud. A bientôt. Au revoir.